Et salut tout le monde, c'est Alexokie, on se retrouve pour... D'ailleurs, vous avez la musique à fond, encore une fois, non pas la campagne. Et on se retrouve pour un nouveau défi du lycée, aujourd'hui on va affronter Sayer. C'est le nom anglais, moi je préfère dire Divine, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le... Le... l'anime japonais, en VO quoi. Donc bon, moi je préfère dire Divine, mais après on va dire Sayer, puisque c'est plus facile. Et bon, ah, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai reçu un mail, j'ai reçu un mail, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui commente une vidéo ? Eh bien oui, il y a une vidéo qui est sortie, et ils sont tous là. Ah, mais t'es trop nul sur cette vidéo. Oui, bon, c'était sur un défi de du liste où j'ai galéré, du coup tout le monde est là. Ouais, t'as galéré quand même, hein. Le mec, il était vénère en face. Bon, du coup, on utilise le deck corrompu, le deck de Primo. Donc, modifié un petit peu. Je sais même pas s'il s'appelle vraiment Primo dans l'anime, je sais plus. Et, euh, donc déjà, on peut invoquer des trucs assez violents. Donc, quelques modifications que j'ai fait. D'ailleurs, lui, il est en type machine encore. Quelques modifications que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai... J'ai rajouté le dragon paradoxe corrompu, qui reste pas mal. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul monstre synchro corrompu de dragon poussière d'étoiles. C'est dommage, ça pourrait être beaucoup mieux. Et, du coup, bah, c'est... Et, euh, j'ai juste modifié quelques cartes. Donc, j'ai rajouté cette synchro avec son syntoniseur. Et du coup, on verra bien si on arrive à la poser. Donc, on va faire le monde corrompu. Voilà. Et on va invoquer le cyber dragon ultime corrompu. En balançant un autre. Ouais, tirant du jeu. Cyber dragon ultime corrompu. Et on va, euh... Commencer déjà, je pense. Battle phase. Et on attaque. Euh... Qu'est-ce que son effet, déjà ? Il peut y avoir un seul monstre. S'il n'y a aucune carte magie de terrain. Ah, il n'a pas d'effet particulier. Donc, euh... Ouais. Bof. Ok, donc, il a un attack psychique à l'ancienne. J'ai l'impression. Permuteur psychique. C'est une des anciennes cartes psychiques. Après, c'est pas dit que... Ok. Lueur du futur. Il est un monstre psychique depuis votre cimetière et retenez son niveau. Tous les monstres de type psychique face recto que vous contrôlez gagnent une attaque égale. J'aime bien comment ils disent. Euh... Tous les monstres de type psychique face recto que vous contrôlez gagnent une attaque égale. Retenez son niveau. Drôle. La colère du dragon. Ça peut être bien. Les gars persants. Puisque, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ils mettent des cartes comme ça dans ce deck ? J'ai repris un petit peu le... J'ai pris la recette de Primo et je l'ai un peu modifié. Boum. On prend ça. On prend ça. Et on prend ça. Et il va choisir entre les trois. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que ça sert à quoi ? Parce qu'il avait cinq cartes qui permettaient d'avoir les dégâts perçants. Je me suis dit, mais ça ne sert pas à grand chose. Mais finalement, en fait, on n'a qu'un seul monstre qui peut attaquer par tour. On ne peut pas en invoquer d'autres. D'ailleurs, lui, comment il s'envoque déjà ? Si un monstre est détruit au combat ou par un effet car, vous pouvez payer la moitié de l'eau. Avec cette carte, il ne peut y avoir que seulement ce qu'on a pu. Très bien. Tout ça est normal aussi. Et du coup, on ne fait rien d'autre. Il va juste vouloir annuler cette attaque en payant 800 points. Et M phase. Donc du coup, en fait, c'est parce que déjà, on a pas mal de monstres dragons en corrompu. Il y a juste le cyber dragon ultime. Il n'est pas comme ça. Ok, paye 2000 points. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, le commandant psychique. Et là, il va faire une synchro, à mon avis, synchro niveau 9. Et ça va être... Non, mais pas. Et en fait, puisque du coup, les... Non, on active pas le monde corrompu. Ok, on a un typhon. On a un typhon qu'on va pouvoir activer sur la carte ici. Puisqu'en fait, on n'a qu'un seul monstre. Si à chaque fois, à chaque tour, il met un monstre en mode défense, c'est sans fin du coup. Avec des dégâts perçants, ça passe très, très, très bien. Donc, alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est fait. Bon, on va pouvoir l'attaquer. On va pouvoir l'attaquer. 1500 points en moins. Et on termine notre tour. Par contre, il lui reste des satelliteseurs. Il pourra invoquer des gros monstres. Après, niveau psychique, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qu'il puisse aller chercher Cyber Dragon Ultime. Ils feront plus. Ouais, 400 points. On balance ça. Ok. Négros. Niveau 6. Et bon, du cauchemar psychique. Ça, c'était une des nouvelles... Donc, c'est... Ouais, ça va être psychique, nouvelle génération. Parce que c'est des cartes psychiques qui sont sorties bien après. Non ! Cartement, ça a été sélectionné. Et il a bien pris le truc. Et du coup, ça fait quoi ? Je ne sais pas. Ok. Policier, spatio-temporel. Ok. 100 points. Du coup, il me le détruit. Activez l'effet de la carte. Ben, oui. Allez, dragon de la vérité corrompue. Vas-y. Je paye la moitié de mes points de vie. Et on l'invoque. Du coup, on est un petit peu à égalité avec lui. Mais, on a notre gros monstre. Lui, c'est quoi ? Déjà, sur l'effet, ça permet d'augmenter les points. Non, on ne fait rien. Absorption de compétence. Et voilà. Ça, c'est une des très bonnes cartes de Sédak aussi. Du coup, du coup, du coup... Lui, il a quoi d'autre comme effet ? Il ne peut y avoir qu'un seul monstre corrompue. S'il n'y a aucune carte magie, détruisez cette carte. Si cette carte détruire monstre... Détruisez tous les autres monstres, c'est recto contrôlés par l'inverseur. Tout ça, dans le plus grand des calmes. Sauf qu'on peut... Ah ! Ok, il paye 500 points. 2700. Bon, c'était génial. Très bien, Divine. Je ne sais pas ce que tu voulais faire avec ça. Rysbell, l'expert en étoiles. Très bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Je vous laisse si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois contre Chéry le Blanc et son deck. Les Nobles Chevaliers. Un deck qui est très, très bon, normalement. J'ai entendu beaucoup de bien de ce deck. Du coup, on pourra l'affronter. Et éventuellement le refaire après. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis bye à tout le monde. A la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501